Nous avons été posés, nous ont semblé des questions essentielles par Atissot. La raison la plus unique, il a esprissé le fait que le seul militaire de la représentativité était peut-être nécessaire mais pas suffisant. Je pense que nous avons été évalués là-dessus. C'est vous qui avez posé est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères ? Il y a plein d'autres critères. Il y a le critère, quelqu'un a parlé de toute l'expérience, il y a le critère, pourquoi pas un, comment on appelle ça, un vote, une action primaire. Vous en avez pas dit là. Que le peuple s'en mêle et dise voilà celui que nous voulons c'est celui-là. Il y a une dynamique secrète derrière la personne désignée et on peut aller aux élections dans des bonnes conditions. Donc je pensais qu'on pourrait effectivement débattre de ce sujet-là qui était posé très clairement. Il a posé une deuxième question qui, enfin dans cette question de l'alternance de la médaille du communiste. Il a dit quel programme le gouvernement, quel atout de régime, est-ce une transition, dans quelles conditions et quelle attitude vis-à-vis des deux ans du pouvoir aujourd'hui. Ce sont des questions qui doivent être évaluées. Ça nous parle de la stratégie. Nous nous remettons en place, pas seulement pour choisir un candidat unique, mais pourquoi ce qu'on fait après, même après d'avoir choisi un candidat unique, nous n'avons pas défini une stratégie de la victoire, nous n'y arrivons pas. Et il a posé une autre question qui m'a parmi intéressante parce que je l'ai vécu en 2010. C'est comment connaître les résultats sortis des urnes. Je ne veux pas compter ma petite expérience. En 2010, lorsque ma capitale dure m'a été redoprée, que j'ai choisi de me battre derrière le capitale de l'EIC, parce que je pensais que c'était lui qui avait la capacité, de ne pas seulement faire un tour de présence d'équipe, mais éventuellement capable de battre le pouvoir, j'ai choisi de me suivre. Et j'ai expliqué au candidat, à M. Fallon, que moi je me suis présenté à neuf élections en France. J'avais perdu sept, deux, j'avais gagné sept, et je commence à connaître la proche. Je lui ai dit, voilà comment on peut procéder pour avoir les résultats. On va mettre deux de l'EIC à chaque nouveau vote, à l'époque il avait 6000, un peu moins de 6000, mais on pouvait trouver tous les jeunes pour faire ça. On ne va pas les recruter comme ça, on va les prendre là-bas, là où ils sont, chez eux, pour qu'ils aillent un bureau de vote, qu'ils notent les résultats. On leur donne, il y a une tactique, on leur donnait un bureau de téléphone. Dès que vous avez fini, vous communiquez l'exercice à tel numéro, et vous tel bureau de vote, vous communiquez à tel numéro, et vous vous communiquez à tel autre numéro. Si bien que nous pouvons faire l'imprémentation très rapidement, le soir, et bien, il m'a répondu, oui, nous savons faire ça, et c'est ce que nous faisons d'habitude. Bon, très bien. Et il ajoute, moi, je te propose, toi, ou fille, de prendre le Nord, entre CKC et Amiens, et moi, je prends le Sud. Ok, on n'est pas fait sur ça, sur ce niveau-là. Nous, au Nord, on a eu tous les résultats, c'est vrai. Il y a des résultats sortis des autres, on les a, nous. Et moi, j'ai appelé Jean-Pierre Favre, vers 23h10, et je lui ai dit, mon ami, je pense que c'est à l'approche. Parce que pour la première fois, le candidat de l'UFC avait 100 000 voix d'avance sur le RPP au Nord. 100 000 voix d'avance. On a des chiffres très précis. Et il demande d'avoir reçu comment ça s'est passé. Et il ne les a même pas réconnés. Vous m'entendez ? Vous m'avez bien entendu ? Oui, oui. Voilà. Les résultats du Sud n'existaient pas. Et comme l'histoire du César, les ordinateurs n'emportaient pas les gendarmes, tout ça, c'est du typo. Il n'y avait rien à les ordinateurs. Il n'y avait rien à les ordinateurs. Vous m'entendez ? Et comme l'Amputé a eu la bonne idée de casser les ordinateurs, voilà, on avait trouvé le prétexte. On dit, voilà, nous, on a gagné, mais on a gagné. Je vous le dis comme ça s'est passé. Il y a des témoins. Vous pouvez me poser la question à Jean-Pierre lui-même. Ce qui m'a fait penser, je l'ai dit tout à l'heure à Nathaniel Gilles-Durie, je me demande si vraiment, vraiment, si vraiment cette opposition, quelle qu'elle vait aujourd'hui, si elle veut vraiment du pouvoir. Je vous pose la question et je vous la pose aussi. Donc je pensais que quand on a débattu de tout ça d'une façon approfondie, on est parti sur d'autres sujets. d'accord ? La question est connue. C'est ça. Ensuite, naturellement, ça vient en complément. C'est-à-dire qu'il faut créer, en effet, une cellule de combat à l'intérieur, une cellule de combat à l'intérieur de notre système, laquelle cellule va récolter les résultats et va les diffuser. Nous, on est capables. Même en France, moi, j'étais capable de diffuser les résultats de toutes mes élections avant le préfet. Je les avais rendus. Et effectivement, je savais si j'avais gagné ce que j'avais gagné. Il ne faut pas non plus croire que les choses se passent comme ça. Il faut un peu de stratégie et un peu d'expérience. C'est ce que j'avais pensé de pouvoir faire passer. J'ai dit, je ne suis pas convenu. Je vous le dis tel qu'il est. En tout cas, merci d'avoir permis ce débat qui est quand même intéressant à m'appeler vous. Il faut qu'on continue à travailler parce que l'histoire du candidat unique est une histoire importante. C'est vrai, c'est nécessaire, mais ce n'est manifestement pas suffisant. J'ai vu en 2010, ils étaient sept candidats, sept. Le peuple togolais a voté comme si c'était un deuxième. Les deux candidats en plus, si tant est que les votations. 95% des voix se sont portées sur ces deux-là. Et les cinq autres se partagent les cinq pourcentes. Vous vous souvenez de ça ? Vous voyez que le peuple togolais était bien en avance sur tous ces leaders qui croient que c'est leur égo qui doit passer d'abord. Ils sont volés bien plus mature que ça et ils savent où aller. Il faut simplement lui donner, effectivement, le droit et la permission d'aller là où il veut aller. C'est lui seul qui va choisir cette personne d'autre. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.